Et bien salut à tous, c'est ici SuperMedia63 pour une nouvelle vidéo comme d'habitude sur BlushBrefSouls Et aujourd'hui, réaction des tout nouveaux persos qui vont arriver mi-juin Et franchement, je suis un peu surpris de ce qu'ils nous proposent Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà un nouveau perso qu'on a jamais eu sur BBS, normalement Et deux nouveaux persos qui reviennent parce que c'est des anciens persos Et pour vous dire que ces deux persos là ont déjà leur résurrection Du coup, ça fait plaisir une petite mise à jour sur ces persos là Bon, sans plus attendre, c'est parti Les voici, Kageroza, Nozomi et Oko Kageroza, c'est la première fois il me semble dans BBS Il me semble, j'ai pas cru voir un jour une carte de ce perso là Mais Nozomi et Oko, ça c'est sûr, j'ai déjà vu leur carte et ils ont déjà leur résurrection Du coup, on est en 2022, ça fait plaisir, un petit retour de ces deux nouveaux persos au goût du jour Si je peux dire, après à voir au niveau du gameplay s'ils vont être très intéressants à jouer ou pas On verra dans cette vidéo Nozomi, elle sera rouge, Oko, vert et Kageroza, bleu On commence par la petite Nozomi, pas beaucoup de choses Spécialisé dans les attaques puissantes, bleu Ok, orienté strong à distance Attaque spéciale permet de revive Ok, ça c'est très très bien pour, je sais pas moi, n'importe quel que... Oui, n'importe quelle quête, c'est très très bien 1123 d'endurance, 657 d'attaque, 347 de depth, concentration on est à 362 et 843 de pression spirituelle Tueur de aucun, d'accord, ok Attaque spéciale, ara, zo, me, shigure, gure, je, 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 I don't know, je sais pas Absorbe la pression spirituelle dans sa lame Il libère une onde de choc qui inflige des dégâts colossaux à tout ennemi Touché et permet de l'équipe à, euh non, de revivre, de revivre, pardon, une fois Et ça c'est très très bien pour n'importe quel solo, coop, raid, ce genre de truc, c'est très très bien Sous le trait, on a du temps de recharge, des attaques puissantes, moins 12% C'est très très bien pour un personnage orienté pression spirituelle Parce que, elle est orientée pression spirituelle Et ce qui va annuler aucune catégorie, très très bien, d'accord, très très bien Régénération de 20% de l'endurance de l'équipe à chaque nouvelle zone, très très bien aussi, oui, oui Résistance au gel, 100%, elle est immunisée tout simplement Alors, on a des attaques normales renforcées, plus 40%, un petit boost de dégâts sur l'attaque combo Attaque puissante renforcée, plus 60%, voilà, un petit boost de dégâts sur les strong de 60% Attaque puissante déchaînée, plus 1, double lead sur ses strong Attaque spéciale renforcée, plus 60%, là aussi un petit boost de dégâts sur l'attaque spéciale Qui veut dire l'attaque ultime, rapidité, plus 1, garde annulée, très, oh là là, je vois des choses Ok, buta de l'arme de technique, plus 30%, très très bien, et potion de ligne technique, plus 5 C'est très très bien, et il me semble que c'est le deuxième perso qui drone des potions en tant que premium Il me semble, parce que ces genres de personnages, là, comme les autres, vous pouvez les avoir gratuitement grâce à vos tickets Et normalement, ça sera la même chose dans ce portail-là Normalement, Mezomi, c'est un personnage premium Du coup, deuxième personnage premium qui droppe des popos Vous allez me dire, c'est qui le premier ? Et bah, c'est le Kisuke Popo, tout simplement Effet tueur, plus 30%, plus 50% dans les quêtes multijoueurs Ok, ok, bah, en fait Si on comprend bien, si vous avez bien compris C'est un personnage orienté co-op Pourquoi je dis co-op ? Pourquoi ? Parce qu'elle va dropper des larmes Enfin, elle va dropper plus de larmes, plus de popos, etc Et en même temps, elle a un petit effet de tueur, plus 30% Mais quand tu pars en co-op ou en raid Plus 50% au lieu de 30% Qui veut dire que, si tu veux l'exploiter au maximum Il va falloir partir en, comme c'est dit dans les compétences Partir en multijoueur, qui veut dire en co-op Qui veut dire en co-op ou en raid Et j'ai bien dit encore une fois, si vous voulez l'exploiter au maximum Ensuite, on passe sur Oko, spécialisé dans les attaques normales rouges Ok, orienté attaque combo, qui veut dire nad Au corps à corps, attaque puissante 3 Qui veut dire l'astron 3 va vous donner de la paralysie Très très bien Nouvelle compétence innée, esquive 50% des dégâts des capitaines Bon, ça c'est pas très nouveau Mais c'est nouveau pour, enfin, contre les capitaines Ça c'est nouveau, complètement Parce qu'on avait plus pour les Shinigami, etc, etc Là, on a sur les capitaines Ok, très très bien 1156 d'endurance, 790 d'attaque, c'est très élevé 415 de def, très très bien, ok Il va bien tanker quand même 336 de concentration et 634 de pression spirituelle Mais bon, le personnage est orienté attaque combo Qui veut dire orienté sur l'attaque au lieu de la pression spirituelle Tueur de capitaine, d'accord Attaque spéciale, Renzan Oui, Renzan, je crois Ajokuri Fait apparaître une énorme forteresse de pression spirituelle Concentrée qui inflige des dégâts colossaux A tout ennemi Touché, tout simplement Soutré, on a des dégâts subis Moins 20%, c'est très très bien C'est très élevé au lieu d'avoir Moins 16%, c'est très très bien Résistance à la faiblesse 100%, très très bien Immunisé, c'est très très bien Rapid idée, plus 1 Esquive 50% des dégâts des capitaines Ça, on a déjà vu juste au-dessus Attaque normale étendue, plus 20% Plus de portée sur l'attaque combo Attaque normale renforcée, plus 50% Pour faire un peu plus de dégâts sur l'attaque combo Attaque normale déchaînée, plus 1 Qui veut dire double hit Attaque puissante renforcée, plus 60% Bon, ça c'est un petit boost de dégâts sur les strong Mais encore une fois, le personnage est orienté sur l'attaque Au lieu de la pression spirituelle Équilibre, très très bien Personne ne va l'inter Et quoi ? Contre-attaque, battle seulement Ah ! Ah, 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 ah Ah, mais Ah ! Orienté, bref, battle Ah, très intéressant Et en plus, c'est un premium Ouais, à voir, à voir, à voir, à voir Parade Je ne me rappelle plus de cette compétence Mais il me semble que La première fois sur un personnage C'était le Asashiro Mais je ne me rappelle plus de ce qu'il fait Parce que malheureusement, je n'ai pas eu ce personnage là Du coup, je ne me rappelle plus du tout de cette compétence S'il y en a qui peuvent me répondre à cette question de cette compétence parade N'hésitez pas à me dire en commentaire Attaque normale, renforcez plus 30% lorsque l'endurance est au... est à moitié pardon Ok, c'est comme Koryashiki Plus l'endurance est très faible Plus tu vas faire de dégâts, tout simplement En fait, c'est comme l'extase de la mort Tout simplement Du coup, c'est un personnage orienté bref battle Voilà Enfin Encore une fois Si vous voulez l'exploiter au maximum Si vous voulez l'exploiter au maximum Il va falloir partir en bref battle Voilà Et après Après pour d'autres activités Si vous voulez Mais si vous voulez l'exploiter au maximum Ça sera les brefs battles Mais Ok, à voir À voir ce qu'il vaut en réalité À voir Et en plus, il est premium C'est très très bien Du coup Pourquoi pas Tueur de capitaine en plus Bah en méta en ce moment Il y a Là-bas La majorité sont des capitaines Du coup Ça m'a l'air très très bien Très très bien À voir À voir À voir À voir Quand les gens vont avoir ce petit personnage là Maintenant on passe sur Kakerosa Spécialisé dans les attaques normales bleues Là aussi Orienté attaque mais à distance Nouvelle compétence Attaque normale renforcée Personnage vitesse plus 20% C'est une nouvelle compétence pour les personnages Affinité bleue Qui veut dire vitesse Parce qu'on a déjà eu ce genre de compétence Dans d'autres persos Par exemple Je vais citer par exemple Le Shinji Bankai Par exemple Le Shinji Bankai Il a des attaques puissantes Renforcées Personnage rouge Voilà Personnage force Tout simplement Plus 20% Voilà C'est un exemple Mais c'est une nouvelle compétence Pour l'affinité en question Ou même voir Pour les attaques normales On est 1140 d'endurance 792 d'attaque 374 de def Concentration On est à 377 C'est très très bien Et 649 de pression spirituelle Mais là aussi La même chose Pour Oko C'est un personnage Orienté attaque Qui veut dire Que la pression spirituelle Ne sert strictement à rien C'est juste un petit bonus C'est un tueur de aucun Attaque spéciale Raiku Une aura s'échappe De la dimension parallèle Créant En faisant tournoyer Raiku Infligeant Des dégâts colossaux A toute ennemi Touché Sous le tri On a des dégâts Des attaques normales Plus de 20% Voilà Plus de dégâts Tout simplement Sur l'attaque combo C'est très très bien Parce que Il est orienté Sur l'attaque Résistance au gel 100% Immuniser au gel Très très bien Garde annulée Pour briser les shields C'est très très bien Compétence disponible Là c'est complet Là il y a beaucoup de choses Compétence disponible Attaque normale Renforcée Plus 60% Pour faire encore plus de dégâts Attaque normale Déchaînée Plus 1 Qui veut dire Double hit Sur l'attaque combo Attaque Plus 1 Renforcée Plus 50% Voilà Un petit bonus De dégâts Sur les strong Mais encore une fois Ça ne sert strictement à rien Voilà Parce qu'il est orienté Attaque C'est juste Un petit bonus Sur ça Rapidité Plus 1 Équilibre Pour personne Qui l'interrompe Tout simplement Survie 100% Très très bien Il va pouvoir se revive Tout seul Effectueur On a plus 30% Mais plus 50% Dans les quêtes de groupe Très très bien Du coup c'est un personnage En ente Quête de groupe Dégâts des attaques Bleus Plus 10% Mais plus 30% Dans les quêtes de groupe Voilà Attaque normale Renforcée Personnage Vitesse Plus 20% Et ça On a déjà vu Tout en haut Du coup lui aussi Si vous voulez L'exploiter au maximum Il va falloir partir En QDG Et là Niveau filler Et bah On a des petits retours C'est pas tout le temps Tout le temps Les trois nouveaux Je les ai pas Le Komamura Je l'ai pas Le Kaname Je l'ai pas Nanao Il me semble Que je l'ai Space 5 Il me semble Lisa Saisonnier Je l'ai pas Makoto Je l'ai Et le Ichigo Oriental Il me semble Et bah Je l'ai pas Bon On a vu Au niveau Des stats Etc Allons voir Les gameplay Allez C'est parti Et on commence par Kageroza Ok Allons voir ça Il est orienté Nad A distance Il me semble Voilà Si je me trompe pas Et en plus Si vous voulez L'exploiter au maximum Il va falloir partir En QDG Avec lui Mais après Bien évidemment Vous pouvez l'utiliser Or QDG Ça Bien évidemment Aussi Et je viens juste De remarquer Que Les Tous Enfin Ces 3 persos là Et bah Ils sont orientés Dans un seul mode de jeu J'ai l'impression Enfin Si vous voulez L'exploiter au maximum Chacun A son mode de jeu Par exemple Nozomi Elle est orientée Coop Raid Oko Si je me trompe pas Il est orienté Il me semble En Brave Battle Et Kageroza Orienté En QDG Chacun a son petit truc Et ça Ça m'a l'air Plutôt pas mal Comme Comme bannière Chacun son petit truc Et Ça m'a l'air Plutôt intéressant Alors voilà Attaque à distance Sur l'attaque Combo Je sais pas Est-ce que c'est rapide Ou pas Une Aoe Vers l'avant Une petite Aoe Quand même Ok Là un petit vortex Statique Ça bouge pas Tu poses Et c'est un vortex Ok Pourquoi pas D'accord Je vais juste voir Que le personnage N'a pas d'altération D'état Ok Ok Là c'est un petit Full screen Très très bien Ok Ok Et les deux autres Voilà J'ai bien bien aimé Au niveau de l'histoire Etc J'ai bien bien aimé Là c'est Oko Si je me trompe pas Si je me trompe pas Là Celui là Il est orienté Lui aussi Sur l'attaque Mais au corps à corps Et en bref battle Si vous voulez L'exploiter au maximum Il va falloir partir En bref battle Mais N'oubliez pas Que c'est un premium Et que la majorité Des personnages Méta En bref battle C'est Des exclusifs Du coup C'est très sympa C'est très sympa Pour ceux qui sont pas Qui sont pas à jour en méta Et qui sont pas Les personnages exclusifs Parce que Voilà Ces personnages là Si vous voulez les avoir Il va falloir Claquer vos orbes Bah lui Oko Vous pouvez l'avoir Gratuitement Au niveau de l'attaque Combo Je sais pas C'est plutôt lent Pour ma part C'est plutôt lent Voilà Bon Les strong Voilà C'est un petit bonus Lui aussi C'est comme avec Kageroza Voilà C'est un petit bonus Très Le full screen Très très J'aime J'aime beaucoup Et après L'attaque spéciale Fais moi voir C'est vrai qu'il a L'exas de la mort aussi Parce qu'il est Comme un courrier Chiqui Mais je viens juste D'y penser Il est infinité Vert Exas de la mort Il a De la défense Très très élevé En tant que natif Orienté à Au corps à corps Sur l'attaque Combo En fait C'est comme Au courrier Chiqui Mais un peu Un peu moins Pété Tu vois Voilà Si t'as pas Courrier Chiqui Tu peux partir Avec Oko Je pense Je pense Et en plus Il est gratos Quand je dis gratos C'est si t'as Beaucoup Beaucoup De tickets Sur toi Et bah hop Tu claques Et tu prie très très fort Pour que ça tombe Voilà Et c'est très très bien Pour ceux qui sont pas Courrier Chiqui Encore une fois Si t'as pas Courrier Chiqui Mais que t'as Oco Bah c'est la meilleure Alternative A faire quoi C'est très très bien Personnellement Après ça c'est Juste mon point de vue J'ai oublié De vous enlever ça Hop là Maintenant On passe sur Nos omis Nos omis Orienté Présion spirituelle A distance Ok Ouais ça va Moyen Ça va Une au Vers l'avant Tout droit Ok Deuxième strong Encore Un peu plus large Je crois Ok Et là Encore une au Mais à deux temps Ça pose Et là Bam Sur la couleur Verte Et après Le deuxième temps Va partir sur la couleur Violette Là La petite Spe De nos omis Ok C'est vrai Qu'elle a Ce système De revive Ok ok Bah rien d'extraordinaire Mais on prend Voilà Voilà pour les stats Et les gameplays Des tout nouveaux Persos Qui vont arriver Semi Juin Qui veut dire Le 16 En tout cas C'est sûr Et certain Que je vais pas aller Poule sur cette bannière Voilà C'est des C'est des Premium Quand c'est du Premium On skip Et je vous rappelle Que l'anniversaire Va arriver Très très fort C'est le 23 juillet Vous avez le temps De fermer vos arbres Mais je peux vous dire Que ça va passer Extrêmement vite Le temps Et c'est sûr Que s'il y a L'anniversaire Qui est proche Et que là Cette bannière C'est du premium C'est sûr Que je vais pas aller Poule Mais en tout cas Y'a rien d'extraordinaire Avec ces personnages là Mais à mon avis Ils ont Quelques leurs utilités Par exemple Nozomi C'est un personnage Farm Pour les coop Et les raids Pour farmer un peu plus De larmes Ou un peu plus de popo Oko Si vous avez pas Koryashiki Et bah c'est une excellente Alternative A la place de Koryashiki Si vous avez pas Le Koryashiki Il a presque les mêmes Compétences Et Kagerosa Qui va être utile Dans les QDG Voilà Si il vous manque Un personnage Tueur de aucun Kagerosa Bah il peut Il peut vous aider Voilà Si vous avez pas De tueur aucun Mais que vous avez Drop Kagerosa Il peut être utile Mais quoi qu'il arrive Ces personnages là Ils ont leur Leur propre utilité Chacun a son petit truc A lui Tout simplement Lâchez un maximum De pouces bleus Si vous avez aimé La vidéo Bien évidemment Lâchez vos commentaires Vos avis De ces 3 nouveaux persos Qui vont arriver Ce 16 juin Et on se dit A très très bientôt Sors Blige Brassol Merci de m'avoir regardé Et Tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz